Nous reprenons aujourd'hui et j'espère pouvoir vous présenter une nouvelle conférence à la montrée scolaire. Je vais en rester là. Alexis, je te laisse la parole. D'abord, peut-être Daniel ? Oui, je voulais dire quelques mots concernant la présence de Roger Chartier. En fait, un soir, j'ai déjeuné, j'ai déjeuné avec... Comment vous entendez-vous ? J'ai déjeuné avec Pierre Chartier, le fils de Roger, car son fils est le directeur d'une école de cirque. À Alès, Nîmes. Donc, j'ai exposé ce que c'était que lui s'est rendissé. Il m'a dit, ben, je m'appelle ceci, cela. Il m'a dit, invite ma père. C'est souvent, même s'il va à San Francisco, il va à Japon, il y en aura aussi à Bagneux, dans la commune d'Itra. Et donc, ce soir, il y a Roger Chartier. Merci. Depuis pour la Reine. Merci beaucoup. Enfin, je vous remercie. Et Alexis. Alexis, un vieux compère, qu'on connaît depuis très longtemps. Adieu. Je reconnais depuis très longtemps. Je t'entends ? On est arrivés dans le 80, ça va lui. Oui, ça va. Et donc, connaissant bien Alexis, qui adore l'université, la recherche, le livre, eh bien, j'ai pensé à Alexis pour donner ses deux paroles. Entre paix. Alors, oui, bonne soirée à tous, à tous. Merci. Merci. Alors, entre paix, c'est un petit peu exagéré. Je n'ai absolument pas l'habitude d'orier de meurtre de Chartier. Je ne crois pas qu'il ait envie qu'on insiste là-dessus, mais enfin, c'est quelqu'un de, dans notre tonnerre, d'extrêmement connu, quoi. Enfin, de profession d'historie. L'histoire, elle a bien besoin d'une personne connue, parce qu'aujourd'hui, elle est bien bâtonnée par certains politiques et certains médias, elle est bien instrumentalisée. Ce n'est pas notre débat ce soir. Alors, Daniel m'avait donc proposé. Moi, j'ai essayé de réfléchir à quelques questions que je pourrais poser à Roger Chartier, qui est donc la gentillesse de vous parler. Donc, ne soyons pas hypocrites. Les questions, je lui ai soumises avant qu'il n'y ait pas de préparer pour que ça ait la gueule. Mais, et moi, je vais faire semblant de poser des questions. Je vais l'être vraiment. Les choses, vous avez dit, elles sont, mais c'est des lieux comme ça. Mais vous avez dit, c'est des... Je veux juste dire trois mots. C'est que là, on va parler essentiellement de lecture. Mais la lecture et l'histoire de la lecture, ça n'est qu'un des aspects du travail historique depuis un an, plusieurs décennies, menée par Roger Chartier, puisque quand même, il était prof au Collège de France. Donc, il a d'abord beaucoup travaillé, entre autres, pas d'abord, il n'y a pas de hiérarchie, sur les auteurs et la production écrite, sur le livre. Il y a un livre, et tout à l'heure, on en parlait, il disait que c'était son préféré, sa propre production. Alors, je suis dans les idées, ça s'appelle « Inscrire et effacer » que je donnais à mes étudiants il y a quelques années, pour faire des comptes rendus, et donc, c'est que j'ai découvert à cette occasion, et qu'un livre magnifique, je répète juste pour dire que ce n'est pas essentiellement de cela, mais ça fait partie de ces recherches. Il y a tout un travail sur les métiers du livre, sur l'histoire de l'édition française, avec une énorme collection, sur l'édition française, qui a co-dirigé sur la naissance du métier d'éditeur, etc. Et puis, enfin, le troisième volet, sur lequel on va se concentrer ce soir, c'est la lecture, histoire de la lecture. D'ailleurs, il a co-dirigé avec un auteur d'étranger, c'est ça, une histoire de la lecture dans le monde occidental, dont je suggère fort la lecture. C'est un moment plus paru en poche, donc c'est une scène ludique, et donc c'est très intéressant. Et puis, un autre livre aussi, qu'il a dirigé seul, qui s'appelle « Pratiques de la lecture », et dont j'ai tiré un certain nombre de questions pour la fin, si jamais il y a de la classe, on va en poser d'autres. Mais c'est conçu avec les questions auxquelles j'avais songé, que j'avais soumise à quelques personnes du lycée, avant le lycée, quand même pour vérification. Et surtout, vous pourrez poser des questions, puisqu'il n'est pas dit que nous aurons épuisé tout ce que vous avez envie d'entendre. Bon, voilà, je vais donc m'y mettre. J'ai essayé de concevoir ça de façon progressive. Et alors, il y a un volet, d'abord historique, parce que nous sommes tous les deux historiens. On ne va pas y passer tout le temps, loin de là même, mais enfin, il me paraissait intéressant, surtout avec la cause de dire quelques mots. Les gens ne s'imaginent pas qu'il y a une histoire de la lecture, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours lu, de la même façon, dans les mêmes lieux, et pour les mêmes raisons, et sur les mêmes supports. Donc ça va aller le coup d'esquisser une petite histoire de la lecture et qui était mieux placée. Alors je lis ma question, qui était d'ailleurs multiple, que la première je lui avais soumise. Quels sont les lieux de la lecture ? Peut-on en repasser une évolution historique qui ait du sens ? A l'aide de quels indices mesure-t-on la pratique de la lecture au fil de l'histoire et actuellement ? L'école, l'institution colère, a-t-elle constitué un tournant fondamental de ce point de vue de l'histoire de la lecture ? Et si oui, comment ? Et donc, dernier petit retour en arrière, comment faisait-on avant ? C'est-à-dire, qui lisait et où lisait-on au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime avant la Révolution française ? On va dire, je crois que c'est une grande césure, Roger Chartier a beaucoup étudié, entre autres les origines intellectuelles d'un Révolution française du point de vue de la lecture. Voilà. Bon. Merci pour l'invitation, merci pour la question. Je crois que c'est une bonne formule parce que recevoir les questions un peu à l'avance permettent d'y répondre en réfléchissant. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que l'on voit à l'heure actuelle, beaucoup de gens répondent avant même d'avoir réfléchi. Je crois que ça permet comme ça d'argumenter. Alors, le point de départ, effectivement, c'est ce contraste. Aujourd'hui, si on fait une histoire des pratiques de lecture, on peut se référer à l'enquête du ministère de la Culture, qui est publiée tous les cinq ans, les pratiques culturelles des Français, et où une des questions, c'est avez-vous lu un livre, sans compter les bandes dessinées, avez-vous lu un livre dans l'année précédente ? Et donc, il y a des statistiques, je reviendrai, parce qu'elles sont à la fois intéressantes et inquiétantes sur les réponses. Mais pour un historien, et des dévices comme vous, ou de l'époque moderne, voire même du XIXe siècle, il n'y a pas d'équivalent à ce type d'enquête qui permettrait d'établir une statistique de pourcentage de lecteurs contre ceux qui ne lisent pas. Vous savez qu'on a essayé de substituer cette absence en faisant des statistiques qui mesuraient l'alphabétisation, et la seule possibilité, c'était à partir du XVIe siècle, peut-être quelques fois avant, mais en général à partir du XVIe siècle, de compter les pourcentages de gens sachant signés, soit dans les registres paroissions au moment des mariages, ou des batailles, soit dans les archives des notaires pour les contrats de mariage. Et donc, on a des chronologies, des géographies du pourcentage des gens sachant signés. Le problème est que ça ne correspond pas ni avec la capacité à écrire, parce qu'on peut savoir signer, et beaucoup de ces signatures sont des sortes de dessins, des formes, mais qui n'impliquent pas que ceux qui suivent lui ou celles qui l'ont fait puissent lire, enfin puissent écrire. Et en revanche, on peut penser qu'il y avait plus de gens capables de lire que ceux qui étaient capables de s'y lire, parce qu'on est dans un monde jusqu'au début du XIXe siècle dans lequel les deux apprentissages sont complètement séparés. On apprend d'abord à lire beaucoup d'enfantiques, l'école, la petite école, après ce premier apprentissage, et n'entre jamais dans le monde de l'écriture, pas même dans le monde de la signature. Donc ce sont des pourcentages qui donnent une idée globale d'un rapport à la culture écrite, mais aucun ne permet de définir un pourcentage d'écrivants ou un pourcentage de lisants. Alors, quand on pense à une grande trajectoire historique, il faut aller à un grand pas, évidemment, je crois qu'un des traits intéressants dans ce que vous disiez, les manières de lire, les lieux de lecture, c'est le recul, on pourrait dire, de la lecture oralisée. Parce que la lecture oralisée, dans le Moyen-Âge, par exemple, a souvent été une pratique nécessaire pour que le lecteur puisse comprendre ce qu'il lise. Et en oralisant le texte, comme on le voit quelquefois pour nous dans un texte en langue étrangère ou un poème, la compréhension est souvent liée au fait de s'écouter lire. Et pour les plus laitrés des scribes ou des moines ou du haut Moyen-Âge, lire ardois était une manière de comprendre le latin des textes qu'il lisait, alors que leur langue, de plus en plus, était devenue des langues romaines ou germaniques. Alors, il y avait donc une nécessité de lire ardois. Il y a un passage, comme on citait par les historiens, de Saint Augustin, rencontrant Saint Ambroise à Milan, et il s'étonne parce que Saint Ambroise lit sans oraliser, tachité, sans mouvoir les nœuds. Et pour lui, c'est un émane surprenant, ce qui veut dire que la pratique normale était d'oraliser. L'autre raison, c'est que la lecture ardois permet de transmettre les textes. Et c'était une manière de faire que les analfabètes entrent dans la culturité, puisqu'il suffisait que dans un milieu social donné, une personne sache lire. La transmission des textes pouvait se faire par la lecture à haute voix. Mais la grande transformation a été de plus en plus la possibilité pour des milieux sociaux de plus en plus nombreux de lire comme nous lisons en général, c'est-à-dire par les yeux et en silence. Et dans la trajectoire que vous évoquez, on peut dire que les universités ou les écoles cathédrales XIIe, XIIIe siècle ont été un des premiers lieux de lecteurs et de lecteurs silencieux, visuels. Ensuite, dans les notabilités ou les aristocraties laïques, et puis au XIXe siècle, dans l'école devenue obligatoire et universelle, la pratique de tout un chacun. Ce qui fait qu'au XXe siècle, on a souvent considéré comme un signe d'analphabétisme, le fait qu'un lecteur soit obligé de lire à haute voix pour comprendre ce qu'il lit. Et donc, ce qui était une pratique sans doute des plus lettrés des monastères du VIe, V, 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 est devenu le signe contraire, c'est-à-dire une forme d'analphabétisme. Et les statistiques des Nations Unies sur l'analphabétisme ne sont pas seulement des gens qui sont totalement incapables de lire et d'écrire, mais incluent comme un alphabète des gens qui sont obligés de lire à haute voix pour comprendre ce qu'ils lisent et aussi qui sont obligés s'ils ont un minimum de rudiment de l'écriture d'écriture de manière phonétique. Et alors, la question, pour terminer, c'est celle du rôle de l'école et je crois que vous avez raison de la poser et au fait de la répondre, c'est-à-dire que la scolarisation obligatoire à partir du XIXe siècle, au moins, on connaît l'école laïque obligatoire, les gratuites, de la Troisième République, a créé une population de lecteurs qui pouvaient considérer ou en inclure des milieux sociaux qui étaient tenus jusqu'alors en lisière. Cette simultanéité des deux apprentissages, on apprend à lire et à écrire en même temps et donc du coup, ça supprime la différence que je mentionnais. Et le deuxième trait, c'est que pour l'éducation des filles, dans la mesure où avec l'école gratuite obligatoire, une nouvelle forme d'alphabetisation des filles était possible. Alors, le modèle traditionnel, en particulier lié à l'Église, au catholicisme, c'était peut-être qu'il était nécessaire pour les filles de savoir lire dans le rôle d'enseignant par rapport aux enfants. Et si vous avez dans les églises, une des images gothiques les plus fréquentes ou même de la Renaissance, c'est Saint-Arne apprenant à lire à la Vierge. C'est un homme à la fois des sculptures ou des vitroques ou des tableaux. Mais, l'écriture était considérée comme inutile ou dangereuse parce que l'écriture permet une communication libre avec les autres alors que le modèle dominant était la soumission ou la domination masculine. Le mari, le père, le clair, le puré. Et donc, l'apprentissage de la capacité à écrire a été une forme essentielle d'une éducation féminine qui n'était plus limitée au savoir-lire et à la fonction enseignante de la mère, de la femme de l'humain, mais qui était une ouverture à toutes les capacités culturelles que permettent de lire et d'écrire. C'est un très gros trait, c'est juste pour marquer quelques éléments dans cette très longue durée que vous suggériez. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est la sociologie des milieux entrant dans la lecture, c'est la capacité et l'invention et la diffusion de notre manière de lire, c'est-à-dire silencieusement et visuellement, même si aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'il y a un retour de la lecture à haute voix. On le voit de deux manières. Parce que la lecture à haute voix au 19e, 20e siècle est devenue une lecture d'institution. On lit à haute voix dans les lieux de culte, on lit à haute voix à l'école ou à l'université, on lit à haute voix au tribunal. mais dans les circonstances et ou alors en rapport enfant-parent. Les parents font la lecture aux enfants pour les endormir et de l'autre côté, les enfants peuvent faire la lecture pour montrer qu'ils ont acquis cette capacité. Et aujourd'hui, on voit qu'en retour à une lecture à haute voix qui n'est pas liée ni au cadre institutionnel ni à la relation par enfant, beaucoup de bibliothèques ou de librairies invitent des auteurs à lire des passages de leurs seuls mais pas simplement des poches. Et ça, c'était une pratique du 19e et 18e siècle, une forme de publication et bien sans doute avant, c'est de lire à haute voix pour des gens qui seraient tout à fait capables de lire silencieusement et visuellement le texte à haute voix. Mais c'est une forme de rendre, oui, de rendre public, de faire public. Et puis on a vu le succès des audiodivres de mettre au temps de l'imprimerie de multiplier ces productions de textes imprimés qui ne sont pas des livres, des étances, des certificats, des indulgences. Et donc, il y a beaucoup d'imprimeries au 17e et au 18e siècle en France qui n'ont pratiquement jamais imprimé aucun livre, mais qui étaient utilisées pour l'ensemble de cette nouvelle forme de présence de l'écrit dans les enseignements dans les affiches, dans les rapports commerciaux, dans les billets que les PNM a remportés une fois qu'ils avaient frappé à l'image. Et l'illusion de la recherche c'est le fait que ces documents n'ont disparu puisqu'ils n'avaient qu'un intérêt immédiat et c'était fragile. Et donc, alors qu'une Bible infolio a beaucoup plus de sens d'avoir survécu. Et donc, il y a une vision d'une distorsion de ce qu'était la présence de l'écrit imprimé lorsque, évidemment, on est plutôt dans les bibliothèques que dans les archives et dans les archives que les parties seulement de toute la production inclinée a pu être conservée. Alors, le dernier, la raison, je vais vous laisser parce qu'on a d'autres surdits de la science et est-ce que c'est légitif de comparer soit l'intention du Zinberg soit de la production du papier avec la révolution du mérite ? Je n'en suis pas perçu, mais ça c'est beaucoup de ça. D'accord. Alors, on y reviendra tout le monde. Ça sera... Oui. Le troisième point que j'avais souhaité aborder, c'était la question des normes de lecture et des normes morales de lecture. Peut-on normer moralement la lecture ? La BD, typiquement, ou enfin une succession d'écrans, j'y reviens, condignant encore les différentes sortes d'écritures. Et est-ce que il n'y a pas, mais c'était clairement oui que répondait Pierre Bourdieu à l'époque dans votre manche chrétien, il n'y a pas une hiérarchie plus ou moins explicite que vous entendez souvent des types de lecture. Et je crois qu'aujourd'hui cette question parle de la même tonalité mais de dire un peu différemment que ce que vous suggérez c'est finalement qu'on emploie toujours le même mot mais pour des pratiques qui sont extrêmement différentes. Qu'on l'envoie lecture, lire. D'abord, on a pu tenter un temps de l'employer pour une manière métaphorique, c'est-à-dire on pouvait lire un paysage, on pouvait lire un visage, lire une image. Je crois que là, il faut rappeler que tous les modes de déchiffrement ne sont pas identiques. Le texte écrit suppose des ordres de lecture, un aspect séquentiel continu qui développe. que si vous êtes dans la lecture entre guillemets d'un tableau, vous entrez par différents moyens. Donc je crois qu'il y a eu à la fois quelque chose d'utile quand on a multiplié l'usage du mot lire parce qu'on disait que le sens est toujours conçu par celui qui vit. Il n'est pas inscrit uniquement dans la volonté de l'auteur ou de celle du peintre. Mais en même temps, il y a un risque d'écraser toutes ces formes de lecture qui n'en sont pas vraiment sur les modèles du lire tel que l'on le ferait. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième et qui aujourd'hui est plus d'actualité, c'est qu'on emploie nos livres et les lectures dans des sens extrêmement différents. J'évoquais les statistiques, les pratiques culturelles des pensées qui ont des livres très importantes du ministère de la Culture tous les cinq ans là, on entend les lectures comme lecture de livres. Et c'est pourquoi la question, c'est avez-vous lu un livre dans l'année précédente ? Mais aujourd'hui, on l'entend aussi d'une autre manière, c'est-à-dire la lecture face aux écrans. Alors la lecture face aux écrans telle qu'elle est diagnostiquée, telle qu'elle est observée par des sociologues ou par des anthropologues est une lecture qui a des caractéristiques propres. C'est-à-dire une lecture rapide, une lecture accélérée, une lecture segmentée, fragmentée et surtout une lecture qui fragmente ce qu'elle est. Ne fût-ce que parce que la mode d'apparition du tel qu'elle soit est en lui-même fragmentée. c'est la capture de l'écran qui lègue devant les yeux. Et cette lecture-là, elle a aussi d'autres caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle est liée le plus souvent à des textes qui ne sont pas délits, pas même des trois milliers, mais c'est une lecture qui est liée à tous les textes très brefs, de la communication électronique, depuis les tweets ou les mails ou les informations. Donc, il y a une lecture qui s'en parle de formes très breves de la textualité. Et d'autre part, lorsqu'elle est confrontée à quelque chose qui s'est comme un livre, une architecture de livres, la nature fragmentaire et fragmentante de cette lecture fait qu'elle le ramène à des unités plus restreintes de limiter le contenu qui est lu. Et surtout, ce que je pense montrer les sociologues, c'est une lecture qui est, dans cette question patiente, rapide, pas mentée, c'est une lecture qui est peu préoccupée par la validation des énoncés, c'est-à-dire du contrôle de leur vérité, de leur autonomicité, de leur valeur de connaissance. Et alors, on est là dans une modalité de lecture qui, bien sûr, est organisée à partir de lectures qui ne sont pas celles des livres par l'année électronique, mais qui est celle liée à tous les usages des réseaux sociaux. Et cette lecture confrontée aux réseaux sociaux est une lecture qui a cette capacité d'appropriation des énoncés, ça peut être une information, ça peut être une information, avec ces traits que j'essaie de marquer dont le plus important, évidemment, pour nos discussions, et peut-être pour le projet d'ici, c'est le fait de la faible préoccupation pour la validation du contrôle des énoncés. Comme si, finalement, le lieu où on les lit était plus important qu'on donnait confiance et sans nécessité de sortir de l'énoncé pour le confronter, le combat. Et donc, du coup, on a l'idée que le véhicule et qui, en général, est le groupe de discussion, le réseau social dans lequel l'information est énoncée est une garantie suffisante de sa vérité. Et donc, là, on est devant un mode de lecture qui est très différent de celui de lecteur des livres imprimés, c'est-à-dire une lecture patiente, une lecture qui est prête finalement à s'inscrire dans une bureaux et surtout une lecture qui a la conscience de la totalité du texte dans lequel se trouve ou de l'œuvre dans lequel se trouve le fragment du personne n'est obligé de dire toutes les pages d'un livre imprimé. Mais la matérialité d'un livre imprimé impose au lecteur la localisation et la perception de la totalité de l'œuvre et la localisation du fragment qui va prendre plaisir à lire un chapitre, plusieurs paragraphes. Donc, on a là un modèle de lecture qui est lui si le premier modèle que j'évoque était organisé à partir de la lecture des réseaux sociaux, le second était, les plus anciens, était organisé à partir du modèle livre. Et c'est pour ça qu'on a identifié lire avec lire en livre. Mais effectivement, même au temps des livres sans écran, on disait beaucoup d'autres choses que des livres. Mais aujourd'hui, la situation est devenue beaucoup plus aiguë puisque sur l'écran, la lecture des livres est certes possible. Et comme vous le savez, les livres électroniques représentent une part très limitée, une marché du livre. Dans tous les pays européens, moins de 10% et souvent moins de 5%. Donc, le support numérique n'est pas le support de la lecture des livres. Ça peut l'être. et on en a à partir des livres sur 100% sinon dans la presse. Donc, on peut lire des livres, mais ce n'est pas la lecture des livres qui modèle la lecture du monde numérique. C'est cette lecture tout à fait nouvelle, très liée à l'écriture. Puisqu'on lit, on écrit, on le lit et on lit. Et c'est la pratique des réseaux sociaux. D'ailleurs, en anglais, on a inventé un nouveau mot qui est « reader » « to write » « to read » C'est un livre, c'est un écrivain qui est ainsi créé. Et alors, du coup, on voit qu'à ce moment-là que les effets de la lecture, ce qu'on évoquait dans le dialogue et le produit, mais avec sûrement moins d'intensité et d'inquiétude. Ils sont extrêmement différents. Pourquoi ? Parce que les lecteurs de livres ont tenu, je reviens à mes statistiques impossibles pour les historiens mais aussi pour les citoyens aujourd'hui, le pourcentage recul. C'est-à-dire que la même question, avez-vous lu un livre dans l'année précédente ? En 1998, il y avait 76% de réponses disant « oui ». En 2016, 18, qui est la dernière enquête qui vient de être publiée qui a été lue en 2020, le pourcentage de 62%. Il y a donc un recul de 11% de cette population de lecteurs qui disent qu'ils ont lu au moins un livre. au moins un livre. Et donc, c'est une perte de 11%. Et d'où vient cette perte ? Quand on distribue ce pourcentage par génération, on voit que pour tous les gens qui sont nés avant 1995, c'est toujours plus de 80% qui répondent qu'ils ont eu au moins un livre à l'année précédente. Pour ceux nés entre 1995 et 2005, le pourcentage tombe à 58%. Et c'est ça qui fait revenir du pourcentage global, évidemment. Parce que les autres pourcentages restent à peu près identiques pour les générations intérieures. Et donc, le pourcentage global est 8%. Mais c'est un phénomène mondial. Je vais recevoir les statistiques du Brésil. Et là, pour une période plus récemment, 2015-2019, il y a un peu plus de 4%. On dirait, c'est pas beaucoup, 4%, mais vous devez c'est simplement 4 millions et demi de personnes. Donc, là aussi, il y a, ce qui est peut-être renforcé dans le cadre brésilien par la destruction des politiques publiques par certains présidents que je ne nommerai pas. Donc, il y a là un fait inquiétant sur la lecture définie comme lecture de livres alors qu'elle est entrepôtée dans un univers où la lecture n'est plus fondamentalement d'une lecture de livres mais est une lecture liée à l'usage croissant du monde numérique à la fois comme mode de communication, comme rapport avec les administrations ou le marché et finalement comme parfois support de lecture de livres mais d'une manière très marginale et minoritaire. Et un fait aussi intéressant dans cette enquête c'était le fait que 15% de ceux qui ont répondu à l'enquête qui est assez large sur une base numérique disaient qu'ils vivaient déjà toutes les pratiques culturelles dans le numérique. C'est-à-dire jamais référence à un cinéma un musée un théâtre la totalité des pratiques culturelles étaient dans l'univers numérique c'est-à-dire les jeux vidéo c'est-à-dire les vidéos online ou bien les pratiques culturelles liées avec les réseaux sociaux. Je pense que là on voit que l'éclatement de la notion de livre lecture amène à donner une amplification à ce que vous désignez antérieurement et qui existe dans le monde de l'imprimé c'est-à-dire des lecteurs différents pour des supports différents ou pour des besoins différents sans nécessairement établir une hiérarchie. Mais le plus important c'est pas la hiérarchie c'est la conscience de la différence et c'est ça que les institutions de voir que c'est le point qu'on va diffuser mais que les institutions devraient transmettre c'est-à-dire le fait que personne va dire qu'il ne faut plus lire dans les réseaux sociaux comme on lit dans les réseaux sociaux et c'est important c'est montrer un que ce mode de lecture n'est pas le seul possible et puis deux il présente à la fois d'extraordinaires avantages et de terribles dangers sur lesquels on peut revenir parce qu'évidemment cette lecture telle que je l'ai explique ce n'est pas une lecture d'acquisition de connaissances non seulement parce qu'elle a cette perte de conscience des textes comme dans leur totalité mais surtout parce que avec ce critère indifférent par rapport à la validation de ce qui est lu c'est la porte ouverte à tout ce que nous voyons c'est-à-dire la diffusion massive des fausses informations des faux savoirs des théories les plus absurdes et des manipulations ok des perspectives c'est clair merci parce que c'était exactement ce que j'attendais donc voilà il y aura encore deux questions après la parole vous sera donnée alors une question de moi qui m'intéresse toujours pourquoi efface-t-on des écrits et où les réaménage-t-on dans ce qu'on appelle l'écriture palimpseste en vue de la lecture et quel rôle la censure peut jouer dans ce processus la lecture papier on vient déjà d'en parler mais on pose la question plus directement a-t-elle encore un avenir selon vous et la lecture publique ou collective vous en avez un peu parlé avec un retour mais peut-être en dire un mot bref les modes de lecture se succèdent-ils en se cumulant ou le plus récent se substitut-il progressivement au mode précédent c'est pas oui c'est toujours un droit fil de la précédente question je crois qu'il faut séparer effacement et censure même si la censure est une forme de l'effacement et l'effacement va au-delà de la censure parce que il se lie je crois à une tension qui a été présente dans toutes les sociétés mais qui aujourd'hui est déjà sacerdée c'est-à-dire d'un côté la crainte de la de la perte de la disparition du manque de l'oubli et c'est ce qui exclut par exemple pourquoi à l'époque de la renaissance on cherche les manuscrits anciens qu'on constitue des bibliothèques qui se veulent universelles qu'on va réprimer les textes manuscrits c'est tous les instruments qui permettent de lutter contre la disparition ou d'en limiter les efforts et en même temps il y a une autre crainte qui est la crainte de l'excès c'est-à-dire la crainte d'un monde de l'écrit tellement proliférant que personne ne peut le contrôler le dompter et en faire usage et donc ces deux et là ça expliquerait toutes les dispositions ou les dispositifs qui visent à limiter cette prolifération c'était un grand thème d'Michel Foucault c'est-à-dire la prolifération des discours comme inquiétante et donc toutes les mesures et les dispositifs qui permettent de limiter cette prolifération alors certains sont comme on peut le penser le fait de l'extrait depuis la renaissance jusqu'au 18th on a multiplié les livres qui sont des extraits d'autres livres comme si finalement c'était une manière de réduire un domaine une quantité contrôlable c'est une ordinateur de prolifération au début qu'est-ce que ça s'appelle l'esprit comme on fait avec le parfum ou avec les alcools c'est-à-dire retirer ce qui est essentiel c'est une forme de réponse à cette double inquiétude peur de l'essai et le printemps de la perte une autre forme est évidemment d'écrire là où quelque chose a déjà été écrit à définition du balancet il y en a 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 parce qu'un autre écrit vient de s'y superposer ou de remplacer une autre forme de telle la destruction c'est-à-dire depuis les institutions qui signeront qu'elle nous doit archiver la totalité de ce qu'ils ont produit comme écrit et donc c'est une autre forme de l'effacement je vous pose une allure aussi de commentaire parce que finalement on a fait des nouveaux textes mais sur les textes ils sont déjà là donc finalement c'est aussi un processus pour limiter cette prolifération alors cette tension elle est devenue d'asservée dans le monde numérique puisque d'un côté une des caractéristiques c'est l'homni-présence de l'effacement à chaque moment qu'on décrit sur un écran on a quasiment immédiatement que l'orgue le clip sur l'effacé donc c'est même pas balancé parce que les textes disparaissent les textes on s'est un peu l'étant de disque dure mais disons pas c'est une des choses qui proposent des historiens de la littérature parce que si on est au 19ème siècle on peut suivre comment Zola par exemple ou de Balzac ont tout parti de l'Espie et puis de Brouillon et puis on a des actions et puis des états successifs donc on suit le processus de la création c'était impossible avant le 19ème siècle parce qu'on décrit les manuscrits d'Octobre n'est pas d'importance et on était tous les autres et ça devient beaucoup plus problématique alors on peut aller dans les listes durs et récupérer c'est plus du tout la même chose que la série visible des états successifs donc l'effacement est presque consubstantiel à l'écriture et à la lecture numérique parce qu'on efface des textes on efface des fichiers on efface ce que l'on a vu on peut effacer et que finalement certains se rendent compte qu'ils auraient bien fait d'effacer leur tweet ou leur Facebook donc c'est donc il y a une obli-présence de l'effacement mais enfin il y avait l'idée qu'avec la forme numérique on aurait cette famille bibliothèque universelle que l'on a plus depuis le supposé temps des rois d'Egypte les Ptolémées qui normalement à Alexandrie avaient constitué une bibliothèque universelle puisque tout bateau qui rentrait dans le corps et qui avait des livres devait laisser les livres on en donnait copies et repartait avec les copies donc l'idéal c'est là c'était l'idée de tous les textes possibles étaient présents et donc le monde numérique promet cette bibliothèque universelle comme une promet la mémoire absolue rien ne disparaît on efface peut-être mais ça reste quelque part dans les nuages dans les disques durs et donc c'est une autre tension alors qu'après cette forme oui extrême dans le monde contemporain parce qu'il a posé évidemment une question de celui aux archives ou aux bibliothèques c'est-à-dire que faut-il conserver faut-il tout conserver et même par rapport au monde numérique qu'est-ce qui signifierait une archive du numérique si c'est une archive des livres électroniques il n'y a aucun problème mais si c'est une archive des réseaux sociaux effacée ou pas c'est un pensable et donc le défi a été démultiplié par cette existence alors c'est dans ce cadre-là de l'effacement déploré et nécessaire désiré et impossible que se situe la question de poser sur la censure alors là aussi la question de la censure prend une un peu nouveau bien sûr la censure traditionnellement c'est prohibit détruire et poursuivre les livres qui sont considérés par une autorité comme transgressifs hétérodoques hérétiques supersifs et donc les procédures de censure depuis les inquisitions jusqu'aux censures d'Etat restent présentes dans le monde contemporain donc cette façon de censure ne disparaît pas complètement pas du tout on a eu la tendance chez les historiens parce qu'au XVIIe ou XIXe siècle la censure avait cette fonction répressive mais il y avait aussi une fonction des censeurs comme contribuant aux textes parce que les textes qui n'étaient pas interdits les censeurs pouvaient aussi suggérer qu'il faudrait modifier qu'il y avait des erreurs et alors il y avait une idée que le censeur était collaborateur de l'auteur qu'en certains cas ça resterait on ne peut pas avoir une vision seulement dramatique et répressive de la censure mais pour autant on ne doit pas oublier qu'au XVIe XVIIe XVIIIe les livres étaient emprisonnés ou prouvés et que des auteurs pouvaient l'être de la même manière et qu'aujourd'hui dans les états tyranniques ils fonctionnent exactement sur le modèle ancien mais renforcés par les recours au monde au monde numérique et les ressources des censures d'état sont aujourd'hui démultipliées par la capacité de la surveillance numérique et là on a une figure nouvelle parce que non seulement il s'agit de possibilité de supprimer les textes mais il s'agit d'une possibilité d'entrer dans les esprits et donc certains états je ne vais pas nommer mais des grandes populations sont devenus les mettre dans cette censure là alors l'autre problème pour nous c'est la censure devenue légitime ou non c'est la question ouverte par rapport à cette circulation massive à une échelle inconnue auparavant des falsifications des théories les plus absurdes et des manipulations qui peuvent être faites et la question qui est aujourd'hui posée c'est plus celle d'une dénonciation absolument nécessaire qu'obtient de faire des censures d'état ou d'église mais c'est la question de la légitimité d'une censure de ces propos quels qu'ils soient circulant massivement et librement à la fois par le recours technique qui est rendu possible avec la communication numérique et renforcée par le fait que la transformation des pratiques de l'écure a créé la crédibilité c'est à dire a créé des conditions d'acceptation du faux qu'on vrai et qui était sans doute possible bien entendu dans le monde de l'imprimé mais d'une manière beaucoup plus vite alors donc la question là elle est posée c'est à dire qu'à partir du moment où ce qui est en question c'est la connaissance vraie par rapport à cette démultiplication des théories absurdes des falsifications et d'autre part c'est le fonctionnement démocratique qui est en question puisque ce que je décris là on a vu dans des élections et donc reprenons l'exemple de M. B au Brésil la force de la campagne était d'un côté d'utiliser Whatsapp parce que dans Whatsapp vous pouvez créer des groupes de discussion démultipliés et donc de faire pénétrer la même fausse information la même calomnie la même diffamation d'une manière un peu malheureusement comme on fait pour une épidémie et d'autre part les contenus qui étaient diffusés ainsi avaient été aussi destinés à ceux qui étaient par leur adresse et particulièrement par leur numéro de téléphone répertoriés dans des entreprises de marketing qui n'avaient rien de politique nécessairement au départ mais qui a été la base de M. B a été achetée par la campagne de B et donc du coup la diffusion ciblait dans chaque individu de manière précise et comme ça devenait le véhicule chacun démultipliait la circulation de l'information donc on est là devant une responsabilité c'est à dire est-ce que c'est la responsabilité des états au sens qu'au moins serait nécessaire que soit interdit sur le monde numérique ce qui est interdit dans le monde qui n'est pas numérique c'est à dire l'antisémitisme le racisme le négationnisme donc de faire un ajustement de ce qui est considéré comme un délit dans le monde social et dans la cité et quand on rencontre sur les réseaux sociaux responsabilité des plateformes de diffusion et là on voit qu'il y a eu l'hésitation un peu plus de prise de conscience y compris même mais trop tard de WhatsApp dans le cas brésilien que j'évoquais est-ce que là il y a une responsabilité qui délève en quelque sorte l'entreprise la tâche de la limitation de cette circulation c'est une bonne question et puis alors aussi la responsabilité évidemment des usagers mais cette responsabilité des usagers je termine parce que vous évoquiez les modes de lecture lecture papier lecture publique cette responsabilité de ceux qui l'utilisent elle ne va pas de soi elle doit être construite par des formes pédagogiques c'est-à-dire par le rôle d'institution qui serait capable de montrer à la fois les ressources les recours les potentialités magnifiques de cette nouvelle technique mais en même temps de faire comme on essaie de faire là les risques les dangers lorsqu'elle est utilisée sans cette conscience ni pour la connaissance de ce qu'est un savoir-loi prouvé validé ni du point de vue de la cité du point de vue civique par la capacité de démonter ces mécanismes de manipulation des craintes des angoisses des inquiétudes mais qui utilisent une nouvelle forme puissante de crédibilité et une nouvelle forme encore plus puissante de circulation de diffusion de ces faux savoirs qui deviennent du même coup qu'un véhicule pour la haine pour la différence est un instrument majeur de la manipulation politique et comme on l'a vu dans ce cas-là alors il y a certains pays qui sont plus ou moins exposés parce que certains pays ont des législations qui interdissent quel que soit le support ce type de circulation d'information ou d'affirmation qu'il y a aussi en fonction des pratiques pédagogiques et des institutions d'enseignement une capacité peut-être de mise en garde d'avertissement qui est plus fort dans un contexte que dans un autre mais c'est quand même une question qui est posée à l'ensemble de la planète Très bien j'y pense mais du point de l'intervention de qui a nous intervenir et du rôle de la plateforme il y a aussi des comptes de Trump qui ont été fermés mais c'est individuel juste après je ne connais pas l'administration américaine dans la matière mais on a vu ça a été critiqué même par les anti-Trumpiens moi personnellement je m'en réjouissais mais je comprends qu'il y a un problème il y a un problème il y a un problème parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne peuvent pas suspecter d'être favorable à Trump se sont récoltés de cela alors c'est vrai que c'est une question là d'une limitation donc comme le mot censure si on lève son contenu ancien il y a une incertitude sur le type de responsabilité et donc finalement ça met en jeu le triangle entre les états les gouvernements les politiques publiques la conscience des usagers ou des utilisateurs et puis entre les deux cette responsabilité des plateformes tout à fait voilà d'un petit qui se fait prolonge largement la précédente quand vous en voyez très bref mais voilà je me pardonne je me suis un peu répété ça limite la prolifération des discours c'est toujours le même c'est ça la lecture constitue-t-elle un mode d'Iran passable de consulter le livre autant que l'écrit sachant que l'écrit ça lui a raison que vous ne l'avez pas mis en avion et lui-même sujet à destruction puisque c'est le principe même de l'archive une archive ça n'est qu'un choix parmi cette série de matériaux produit par une institution ou par des privés et on en garde une partie et un archiviste c'est d'avoir quelqu'un qui détruit je ne veux pas me faire des chants mais en choisissant de ne pas conserver voilà pardon j'avais pas fait et donc oui on est remplaçable mais on joue à l'oubli c'est sur l'oubli et la mémoire c'est-à-dire vous vous rappelez que j'avais utilisé ce vers qui est un vers d'ailleurs des écrivains romains ou latins mais replé par Kevedo sur écouter les morts avec les yeux et donc du coup la lecture transformée en une écoute et les textes en des voix donc il y avait une substitut de cette idée c'est d'écouter les morts avec les yeux c'était en quelque sorte finalement de lier la lecture avec la mort et la mémoire alors lecture la lecture et la mort est un thème poignant mais fondamental il y a un très beau livre malheureusement j'en ai été traduit de Armando qui est un de ces italiens spécialistes de la culture écrite qui s'appelle les dernières écritures qui est un titre d'ailleurs d'accès mal choisi mais il ne s'agit pas des dernières écritures de ceux qui vont mourir il s'agit des dernières des premières écritures de ceux qui célèbrent ou qui se remémorent des morts et effectivement il y a là tout un ensemble d'écrits dont on peut supposer d'un objet lu qui sont une mémoire par rapport à l'oubli que pourrait représenter la mort ça commence évidemment par les épisaches l'épigraphie funéraire ça peut être le cas des monuments qui à partir du 19ème siècle sont dans tous les pays d'Europe une sorte de liste élu là au droit par lors des cérémonies par le 11 novembre ça peut être aussi des gens littéraires ou même des gens musicaux on avait au 17ème siècle les tombeaux les tombeaux c'est des poésies écrites en mémoire de la mort et ça peut être aussi des compositions musicales en mémoire de la mort c'était le thème du 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 où ça peut être aussi des documents plus familiers et plus privés donc il y a une première relation qui fait que l'écrit est un instrument de la mémoire des disparus et qu'il est lié à de plusieurs types de lettures. Une lecture officielle et à revoir, une lecture à distance quand on est au cintière, une lecture de l'ordre du privé ou une lecture d'un livre défini comme, ou d'un poète défini comme Élégie ou comme Tombeau. Alors, au-delà, la question, ce n'était pas simplement que l'écrit est lu comme limite à l'oubli de l'individu, mais c'était aussi la mémoire plus politique ou plus sociale, en quelque sorte, des sociétés. Si on considère finalement que la lecture est un instrument qui met en rapport avec des passés sédimentés, d'un écouter l'humour avec les yeux, mais pas un mort particulier. Tout l'humour est dans la succession des générations. Et c'est ce qui explique pourquoi, il me paraît absolument essentiel, de la présence des institutions qui sauvent qu'à ce patrimoine donné à lire. Il n'est pas forcément lu, mais il faut qu'il soit là pour pouvoir être lu. Et donc, c'est le rôle des bibliothèques, c'est le rôle des archives, comme premier lieu, comme première tâche, cette conservation des passés, et qui peut évidemment s'articuler pour qu'elles soient plus actives avec d'autres tâches. Par exemple, pour les bibliothèques, ou pour, plus que les archives, mais pour les bibliothèques, un lieu de l'échange oral, un lieu de la pluralité des supports disponibles, un lieu d'accueil de différentes catégories de lecteurs. Mais la première fonction, c'est cette idée de la conservation, de ce qui permet d'avoir un rapport avec les passés. Et de là aussi, l'idée, peut-être, de dissiper les illusions que peut créer, une autre illusion que peut créer le monde numérique. C'est l'idée que, bien sûr, on peut avoir accès à un texte sous sa forme numérique, mais ce n'est pas avoir accès au passé, ce n'est pas avoir accès aux objets dans lesquels ce texte a été lu précédemment. Alors, évidemment, on le fait tous, mais en même temps, si on a la conscience qu'un texte est plus qu'un discours, un texte est une matérialité, c'est une inscription, eh bien, tous les efforts que font les institutions pour maintenir présents dans le présent des écrans cette existence des passés, à commencer par les objets, et donc, du coup, de leur lecteur, me paraît aussi une tâche tout à fait essentielle. Donc là, la conclusion, à mon avis, de la discussion, c'est de penser qu'il est absolument nécessaire de faire tous les efforts, qu'ils soient individuels ou collectifs, qu'ils soient dans l'ordre du privé ou dans l'ordre du public, pour que soit conservée à la fois la pluralité des manières de lire, la mémoire et la vie, le présent des formes successives de l'écrit, et puis, dans la tâche d'enseignement, de montrer qu'à la fois ces formes de l'écrit et ces manières de lire ne produisent ni les mêmes plaisirs, ni les mêmes connaissances, et que la conscience de leur différence me paraît la tâche la plus immédiate, et peut-être, du coup, la tâche, non seulement d'institutions comme la bibliothèque, mais aussi des institutions d'enseignement, comme si finalement, ce qu'on a discuté aujourd'hui pourrait être une matière fondamentale de l'enseignement, une matière, par exemple, d'apprendre le monde numérique, qui paraît paradoxal, puisque quiconque, s'il a un smartphone ou un ordinateur, peut le faire marcher dans la minute qui suit, et en même temps, cette apparente immédiateté est sans doute une des sources de l'inquiétude dont on a parlé. Et donc, le monde numérique comme matière scolaire me paraît très absolument essentiel. Alors, ça existe un peu dans l'université, je peux en parler, nous, on essaie un petit peu d'introduire cet enseignement qui ne soit pas simplement la rendue celle des techniques, et la construction de base de données, tout ce qu'on peut faire, d'extraordinaire, mais vraiment mesurer les enjeux, c'est-à-dire historiciser... Mais parce qu'il ne faut pas garder le numérique seulement dans ce qu'il a de commun avec l'imprimé. Bien sûr. Parce que c'est ça le problème, le livre électronique, c'est une nouvelle forme du livre, le travail qu'on peut faire à tous les moments du travail d'un historien rencontrant le numérique, il a des potentialités plus grandes que les mêmes opérations, mais les mêmes opérations qu'on aurait pu faire auparavant. Vous allez à l'archive, on va pouvoir consulter le numérant. Donc là, quand on est dans un numérique qui est une sorte de prolongement, de double, de duplication avec toutes ces possibilités, les potentialités du monde de la culture manuscrite et de la culture imprimée, on est dans un domaine relativement ferme et stable. Le problème, c'est que cela n'est qu'une partie infime du numérique. Et c'est l'autre partie qui est problématique et qui peut évidemment entraîner l'incorporation de pratiques culturelles qui ensuite se repose sur à la fois la connaissance, le monde de la cité. et c'est cela qui me paraîtrait le prolongement de ce que vous dites à juste titre. C'est-à-dire d'apprendre le numérique. Ce n'est pas de l'apprendre simplement comme une technique qui démultiplie des techniques préalables, mais comme un monde qui a créé des modalités de lecture, des formes de textes. Et quand on discutait la mort du livre, à dire mourir, c'était un thème habituel. Une fois, l'Uberto Eco disait « Ah oui, ça me l'achète pour parler de ça, mais comme je sens que je vais bientôt mourir, ça peut-être que dans ton enfance. » Alors que la discussion était un peu biaisée parce que c'était « Est-ce que le numérique va remplacer le livre comme objet imprimé disparaissant ? » Et on voit très bien que ce n'est pas le cas puisque les lecteurs de livres à 90 ou 95 % lisent des livres numériques. Mais le problème, il n'était pas là, il était dans le concept même de livre. Parce que les lecteurs de non-livres, eux, justement, ils s'éloignent. Ils lisent les mêmes du livre comme une architecture dans laquelle chaque jour a un rôle particulier comme dans une cathédrale gothique. Et donc, du coup, cette lecture nouvelle, modelée, produite par les lectures des réseaux sociaux, elle, elle met en danger le livre, pas seulement comme un objet matériel qui est négligé, mais comme une catégorie de discours. Un livre, ce n'est pas un article, ce n'est pas une fiche, ce n'est pas une affiche, ce n'est pas une publicité. Et malheureusement, c'est cette définition-là qui devient problématique. Et c'est cela qui est dans l'enseignement du numérique. qu'il y a peut-être pas de pluie avec l'enseignement. Moi, je ne peux être plus d'accord. Voilà. On n'a pas fait un débat de titre récentiel. Non, non, non. Mais c'était très bien comme ça. Donc moi, je... Oui. Je peux terminer un petit peu pour remercier la présence de la Kérabou, qui est conseil municipal délégué au lycée. Ah, je suis en prête. Paul Le Pen Soussant qui est conseil municipal délégué au bâtiment. Bon. Nous sommes honorés. Bravo. En présence civile. Vous connaissez les visages, je n'ai pas forcément l'expulsion des uns et des autres. J'ai un peu perdu. Voilà. Peut-être que si vous avez des questions, c'est comme ça qu'on avait conçu les choses. Vous êtes allé charpé de boire un verre d'eau pour vous parler, je ne sais pas. Et poser quelques questions. Moi, je vous dis, j'en ai des votés deux ou trois, c'est vraiment faux, mais j'ai suffisamment parlé et imposé les lignes du débat pour que vous puissiez plus vraiment intervenir. Voilà. J'ai vu monsieur tout à l'heure qu'il n'était pas d'accord sur un sujet, peut-être. Si, j'avoue. Non ? Ah, désolé, je vous crois en partie. Il ne fallait pas venir. Oui, sans plein de sujets. D'ailleurs, je ne vois pas que les histoires de réseaux sociaux et les informations qui sont diffusent, qui sont fausses, etc. On peut lire aussi la presse au début de la guerre de 1914 ou au début de la guerre de 1939 où les informations sont absolument toutes fausses, tout va bien dans les tranchées, la ruée française, c'est ouvert, on va gagner la guerre et c'est comme ça au début de chaque guerre. et les informations elles sont diffusées par les journaux à l'époque et puis après par la radio. Et la presse, les chers de la presse, eux, elles sont diffusées par la presse et ensuite à la radio. Et qui c'est qui va aller chercher si c'est vrai ou si c'est pas vrai ? Ça, c'est une autre question. C'est une histoire de relation démocratique, effectivement. Je pense que monsieur fait allusion au moment, Roger, vous avez évoqué le fait que les supports numériques pouvaient être le facteur de choses négatives par rapport à ce qui était le livre. Je ne sais pas s'il y a une réaction. Je continue à penser, c'est-à-dire que l'échelle n'est pas la même de la diffusion puisque là, c'est presque une échelle universelle. Alors que oui, exactement, Danton disait la même chose sur le 18e siècle qu'il y a eu des fausses nouvelles, il y a eu des... Mais c'est pas la question, c'est d'une part la question de l'échelle et c'est d'autre part la question de la transformation à la fois de la puissance du véhicule de la communication et du mode de réception de la communication. Et cette idée qu'on est passé d'un contrôle éventuel, parfois on a raison, dans certaines situations il ne se produisait pas, mais en gros quand même la dominante lorsque l'on est face à la production imprimée ou face aux journaux, ce critère du doute, de la validation, de la comparaison, de la confrontation existe. Et donc on est devant une critique de l'énoncé. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, la validation, mais ça c'est les enquêtes qui ont été montrées sur les plus jeunes directeurs, la validation dépend uniquement du fait que l'information se trouve sur le réseau dans lequel on participe. il y a comme une confiance absolue dans la circulation transmise par un membre du même réseau ou du même groupe de discussion. Et donc je crois qu'on a là une autre transformation qui rend la situation plus inquiétante. Mais je ne dis pas du tout que par exemple, il y avait... Non, mais ce n'est pas seulement ça. Il faut les gens... Il faut leur donner envie d'aller chercher autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont sur l'emprise sociale ? La sociale, comme nous l'avons, ça en fait. Tout ça, ça dépend de la démocratie. Mais est-ce qu'on vit encore dans une démocratie ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question d'éducation, monsieur. C'est une question de l'éducation. C'est pour apprendre... Oui, oui, d'éducation. Oui, oui. C'est pour apprendre un rapport à une information qui est donnée où on va chercher pas forcément ce qui est vrai ou pas, mais les arguments, pourquoi, comment et d'où est-ce que ça vient. Il faut déjà avoir une éducation qui vous dirige vers ça. Si au contraire, si au contraire, on est dans l'immédiateté, l'information arrive, c'est immédiat. Et hop, elle me choque. Hop, je l'envoie tout de suite à un autre édite. Et hop, et hop, et hop. Et c'est dans la relation espace-temps en fait que ça devient grave. C'est pas tout à fait pareil avec la presse. Non, c'est parce que tout s'accélère aujourd'hui, mais il y a longtemps que ça s'accélère. Les gens, ils veulent toujours plus, tout de suite, plus rapidement, plus, plus, plus. Les morts, les morts. Si je pouvais, je vous remercie pour votre intervention qui était très intructible, etc. D'une part, vous apportez un élément de validation, d'autre part, ce que vous venez de dire sur la rupture épistémologique quasiment entre la lecture ancienne et nouvelle et partager l'expérience que j'ai eue avec les jeunes et enfin essayer d'ouvrir un petit peu à un questionnement que je pose sur un élément dont on n'a pas parlé. Premièrement, donc bon, effectivement, en tant qu'archiviste, je suis allé dans des cours donner, faire des ateliers pédagogiques avec des documents d'archives dans les écoles de Bagneux, notamment à Henri Barbus, mais j'entends aussi chez les primaires, etc. Et dans les collèges, je demande régulièrement aux gamins parce que je leur présente différents documents, petits documents, que ce soit du journal, des cartes postales, etc. On travaille sur 14-18 dans l'âme. Aussi, également, les monuments morts, donc les lectures des morts, etc. Et je leur demande toujours à savoir est-ce qu'ils lisent et qu'est-ce qu'ils lisent ? Et ça m'a marqué dans une des classes qu'il y a des jeunes très bien, pas de soucis, intelligents, intéressés. Aucun jeune ne lisait de livres. Donc j'aurais demandé également que vous lisez des magazines sur le sport, sur les automobiles, sous les magazines ou n'importe quoi, des magazines de jeunes filles, cosmopolitains, etc. Aucun, ils avaient 14-15 ans, ne lisaient des livres ni des magazines, etc. Ils avaient quand même le pratique de la lecture, ils savaient lire, etc. Donc voilà, c'était une réalité. Par contre, quand on leur donnait à voir un journal du début du siècle, il y en avait certains qui étaient émerveillés par la richesse du contenu, ne serait-ce que par exemple des faits divers qu'on pouvait trouver dans la presse, etc. de l'époque. Et je me demandais s'il n'y avait pas une rupture, en fait la vraie rupture à mon avis, c'est sur la question de l'imaginaire et notamment autour de la question du roman. Parce qu'on le voit à partir de la lecture populaire, assez généralisée, c'est notamment le roman. Les gens achètent des romans pour notamment s'évader, s'enrichir, ouvrir les perspectives. Et peut-être qu'on a du mal à dialoguer avec une jeunesse qui, par peut-être manque de perspective, réduit son imaginaire et son imagination à du réseau social instantané, du tac au tac dans des espaces comme on voulait dire, clos, qui autoconfirment leur existence, etc. Donc il y a peut-être le rapport au roman qui... Est-ce que c'est ce qu'il signifie dans la société moderne ? C'est aussi le rapport à la connaissance. Oui, bien sûr. Oui, donc je sais pas il faudrait avoir des statistiques plus précises sur qui sont les... Parce que le roman reste quand même sans doute pour les lecteurs de livres le genre le plus recherché. On voit les programmes de télévision ou même dans les journaux les contenus sont quand même focalisés sur le roman. Donc il y a sûrement une demande de roman. Mais est-ce que cette demande de roman n'est pas que la forme suprême ou majeure de ces lecteurs de livres ? Elle est à l'inverse de ce qui pouvait être des situations que nous évoquaient implicitement. C'est-à-dire lorsque les collections de romans populaires ont amené à la lecture au 19e, au début du 20e siècle des non-lecteurs. Là, le roman a l'air d'être le genre le plus prisé par les lecteurs. Mais ils sont déjà lecteurs. Donc, l'imaginaire que vous dites comment il se construit parce que il y avait la place à donner à tous les grands romans qui en sont les lecteurs de ce que l'on... Harry Potter, le fantaisie, le roguerite, toute cette littérature qui a un impact, mais elle l'emporte. Est-ce qu'elle a un impact qui déborde de la beauté ou les milieux de ceux qui sont déjà lecteurs ? Je ne sais pas. Mais les vôtres, là, ils n'avaient pas lu ça. Ils n'avaient pas lu... Ils étaient complètement étrangers à la lecture. Complètement étrangers. Il y avait des catégories... C'est tous des catégories sociales populaires, mais il y avait quand même, sociologiquement, une multiplicité et une diversité assez homogène. Donc, il n'y a pas de raison que ces jeunes-là ne l'aient jamais lu. C'est arrivé avec Montfort-Jumeau également, qui ne lisait pas antérieurement. Il arrivait à la lecture un peu beaucoup plus tard parce que l'objet livre était trop impressionnant. et il se sentait amputé d'une connaissance. Par ailleurs, il savait que la lecture étant difficile à rentrer dans un livre, aller jusqu'au bout, etc., ça lui semblait vraiment compliqué. Et il a fallu une maturation, une maturité peut-être pour réussir à affronter l'objet. Mais c'est le rôle de Montfort-Jumeau à ce moment-là de l'école ou peut-être de la bibliothèque lié l'un à l'autre. cette ouverture possible à la bibliothèque, non pas pour donner à lire à ceux qui savent déjà lire et qui, enfin, je ne sais pas que ce sont des chiffres, mais sans entrer dans la culture des pays. Et par différents moyens, le nom de l'accueil de ces non-lecteurs. Je crois que c'est un problème discuté là aussi à l'échelle de la planète. C'est le rôle des bibliothèques populaires pour enfants. Il ne faut pas le séparer à mon avis des institutions scolaires parce que si l'institution scolaire donne ce désir de lecture, il faut qu'elle puisse être remplie. Et un délit de lecture ne suffit pas. Il faut des conditions matérielles, il faut des conditions sociales, de possibilités. et la bibliothèque liée ou non avec l'école, le public ou l'association est très moins ça. Parce qu'on a aussi l'abstraction de la lecture. Vous aviez raison de citer Bourdieu, c'est-à-dire que la lecture suppose des conditions de possibilités. D'abord, il suppose des conditions d'un désir. D'autre part, il suppose un temps possible pour la lecture et il suppose des ressources pour acquérir un matériau lu qui donne trois éléments et l'école et les bibliothèques peuvent jouer sur ces trois éléments. Mais il faut que je ne pas pensez qu'effectivement, c'est une pratique non seulement très fortement socialement différenciée, mais c'est une pratique qui suppose des conditions sociales de possibilité. Et, voilà. je voudrais juste me permettre de vous montrer sur ce qui a été dit tout à l'heure sur ce qu'on va en poser des questions liées à l'éducation et les contenus. Moi, je suis scientifique de la communication et de l'information dans le milieu. et en fait, on s'aperçoit quand il y a mal, c'est une question fondamentale et ça, vous l'avez soulevé de façon un peu indirecte, il y a aussi des problématiques dans le numérique de régulation aussi de l'information. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des étudiants qui sont très bien formés, qui consultent des choses et peuvent être moi-même, ça m'est arrivé récemment, c'est écrit par une fake news, parce qu'en fait, il y a aussi un réel problème, vraiment, une régulation. Vous savez, on a parlé de laisser les femmes réguler, mais quand on est citoyenne et en tant que scientifique, ça paraît très bizarre. Je pense qu'il y a des choses comme ça à développer. Et une autre chose que j'aimerais vous poser comme question qui est peut-être un petit peu plus pointue, mais c'est peut-être une façon aussi de parler de ça de façon grand public. On en parlait tout à l'heure d'apprentissage du numérique. Moi, particulièrement, je suis beaucoup plus écrite dedans. Et on voit bien que ça passe souvent par les verts plus techniques. En sciences humaines et sociales, on fait en sorte que ça passe par d'autres apprentissages. Et donc, il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, je ne sais plus l'année exacte, nous avons des enseignements qui s'appellent les humanités numériques. Voilà. Et sous cette appellation, eh bien, aujourd'hui, on est même dans la communauté d'enseignements-chercheurs, on est d'accord sur ce que ça désire. Donc, moi, j'ai une idée, voilà. Et justement, j'aimerais un peu vous interroger là-dessus pour vous, qu'est-ce que les humanités numériques et quels sont les enjeux de votre point de vue ? La question est calable. Oui. Le premier élément, effectivement, qui a rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire les humanités numériques, ça peut être que des ressources offertes pour la recherche qui étaient impossibles dans un monde en ronde numérique. Mais alors, ça ne veut pas dire simplement un accès, ça veut dire à des possibilités, soit par exemple certains travaux sociologiques ou d'histoire sociale ou économique qui travaillent avec des données multiples et puis de dates peuvent être, grâce au numérique, l'objet de traitements qui seront impossibles statistiquement sans le numérique. Donc, il y a un premier aspect et on peut penser à l'inverse, c'est-à-dire que grâce au numérique, il y a toute une, en particulier dans la collégie médiévale numérique, la possibilité de voir ce que l'autre ne peut pas voir. C'est-à-dire que là, la numérisation ou l'accès numérique au manuscrit permet des identifications qui sont impossibles quand vous êtes face au manuscrit à l'œil nu. Donc, l'humanité numérique, ça peut être au service de disciplines qu'on appelle sciences humaines des techniques nouvelles soit du côté des données massives soit du côté des techniques d'analyse morphologique. Alors ça, c'est une première définition. Je ne sais pas si on peut aller au tout de là, c'est-à-dire non plus les humanités numériques mais un humanisme numérique. c'était le livre de la douille. Là, peut-être qu'on n'est plus dans le domaine de l'insertion avec certitude comme celle qu'on vient de faire maintenant mais on est plutôt dans le domaine de l'attention entre les possibilités d'un humain numérique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est devenu de plus en plus sensible sans doute à cause de phénomènes comme ces élections américaines du nord ou du sud souvent le déferlement la haine et la multiplication devant la circulation des propos racistes on est devenu plus sensible à cet aspect noir du numérique. Mais on peut rappeler qu'au commencement si j'ose dire les premiers pas au commencement technique mais au commencement de sa présence dans le monde social il y avait une vision inverse c'est-à-dire la possibilité de savoir partager la possibilité que la première campagne d'Obama d'utiliser au service de la cité ce nouveau moyen d'impliquer les électeurs dans une rassemblement ou une réunion qui est impossible de faire en dehors du numérique. Il y avait presque cette idée qu'il y a un texte de Kant où il définit les lumières comme la capacité pour chacun comme lecteur de contribuer comme écrivain sinon écrivain à l'examen critique et public des institutions du projet de réforme. Et évidemment le numérique était une des conditions techniques de cette possibilité. Chacun peut comme lecteur ensuite comme reader comme écrivain contribuer. Donc je pense que Sissi n'a pas disparu. Simplement les angoisses contemporaines et les inquiétudes sont très contemporaines se sont déportées vers ces usages pour dire je ne sais pas s'ils sont pervers ou s'ils sont d'une conséquence normale mais c'est vrai que la discussion s'est déplacée de cette idée de l'humanisme trouvant dans le numérique une manière de donner à ce désir de communauté de cité qui est un instrument ça peut aller de Wikipédia mais le Wikipédia c'est un très beau exemple parce que d'un côté il y a cette construction collective d'un savoir et il y a des articles qui sont insupportables qui sont insupportablement faux et c'est ça voilà donc c'est une ambivalence elle est comprise dans Wikipédia mais au-delà parce que même quand l'article est faux il ne fait pas un mal c'est comptable il faut corriger il faut être écrit donc c'est pas c'est pas la même chose que la campagne de monsieur Bolsonaro donc voilà donc il y a des échelles mais je crois que c'est vrai que vous avez raison alors est-ce que l'humanisme numérique n'est pas dans cette peut-être qu'un jour on pourra revenir si des j'aime beaucoup le mot de régulation parce que ça évite les dégouts on n'ose pas employer on n'ose pas employer ils sont trop connotés donc le mot de régulation paraît très juste ça peut être une régulation législative et juridique ça peut être une régulation par conscience des entreprises et ça peut être une régulation par l'incorporation par les des utilisateurs formés au numérique de l'outil donc peut-être que si cette régulation existait on pourrait retrouver un peu plus du du règne de l'espoir premier si vous voulez oui merci pour votre exposé très intéressant ce que vous avez montré c'est que l'évolution historique montre bien qu'il n'y a pas de rupture il y a des évolutions techniques ou autre mais le débat le montre d'ailleurs c'est vraiment la rupture avec les technologies numériques et ce qui me frappe c'est on en a parlé c'est le rôle de l'école qui est fondamental parce que à travers ce que vous avez très bien expliqué l'immédiatité l'individu qui balance tout et n'importe quoi et qui est reçu j'ai encore la mise en pressant d'une députée qui aurait dit une absurdité ça s'est réparti dans un réseau d'amis ou de relations de gens cultivés qui ont pris ça pour c'était une énormité pardon cette conne qui a écrit ça je ne sais plus c'était les retraités qui votaient mal enfin même absurde et puis sans contrôle ça diffuse alors 10, 15, 20 on en voit ça donc je crois qu'il y a une vraie rupture et j'ai travaillé sur ce sujet sur le fait que le risque alors évidemment on a une masse de connaissances on sort le smartphone qu'est-ce que c'est ça ton chef c'est magique c'est magique mais derrière ça il y a aussi l'élaboration de concepts il y a un travail de structuration d'approche cognitive approfondie etc et ça c'est un vrai danger que vous avez mis en valeur et donc je pense que l'école a un rôle majeur d'une part pour développer l'esprit critique par rapport à cette masse d'informations qui nous submerge et qui nous écrase savoir critiquer comparer disséquer interpeller les connaissances d'où qu'elles viennent et quels qu'en soient les auteurs et puis le deuxième thèse c'est effectivement réhabiliter le livre le livre dans ce qu'il a de structuré de long d'approfondi avec toutes les démarches de l'esprit que suppose vous avez évoqué à juste titre le roman mais on pourrait parler des essais ou des toutes sortes de récits historiques ou pas nécessairement des romans et donc ça je crois qu'il y a un rôle tout à fait essentiel et si je peux apporter un témoignage j'ai été dans ma jeunesse conseillant français j'avais réussi quelque chose qui marchait très bien c'était de demander aux élèves alors c'était un travail mais avec une part de liberté d'autonomie de lire un roman choisir un roman dans le bibliothèque qui était au fond de la classe de français j'étais prof de collège à l'époque et puis de le lire et puis de faire un témoignage devant l'ensemble de la classe et je peux vous dire que c'est un portailé magique l'élève arrivait exposait alors j'avais proposé un calva c'était de quoi parle-t-on ça n'est pas évidemment dix vues gâchées comme on dit aujourd'hui le texte quels sont les personnages les situations et puis si vous voulez savoir ce qui se passe après vous lisez et je peux témoigner c'est tout à fait authentique que j'avais dans une classe de 25 ou 30 5, 6, 10 élèves qui voulaient s'arracher le livre donc je crois que c'est important j'ai participé à la naissance des technologies mériques dans l'école où on a cru à un moment que ça tenait compte de tous les apprentissages c'est pareil une grave erreur c'est une base de documentation qui remplace de façon magnifique et magique tous les dictionnaires toutes les antithopédies d'accord mais derrière ça il faut de la construction il faut de la pensée il faut de la conceptualisation je ne sais pas ce que vous en pensez c'est la même chose que vous avec deux points qui m'ont paré intéressants particulièrement parce que vous dites la première c'est cette idée de la difficulté parce que c'est vrai que le discours a été souvent de considérer comme je dis on l'a dit quand on a évoqué le regretté Gutenberg bon finalement c'est une transformation de plus mais non ce n'est pas une transformation de plus parce que si vous pensez au monde de l'église qui soit par exemple des formes d'un traité d'un roman d'un essai jusqu'au monde numérique il y a un lien absolu et qui ne peut pas être dissocié entre le contenu du discours et l'objet qui le porte et la conséquence étant d'ailleurs que les objets de la lecture même si vous pouviez l'écrire de manière clandestine dedans sont différentes des objets de l'écriture et donc il y avait là une association qui explique pourquoi la forme du livre imprimé ce n'est pas pas fétichiste c'est parce que la forme du livre imprimé donne la perception et la conscience de la totalité de l'œuvre alors comme peut-être que vous avez mais il ne lisez pas toutes les pages beaucoup d'entre nous ne lisent pas toutes les pages d'un livre imprimé mais la conscience de son architecture est là présent et tout extrait est forcément localisé dans le moment de la narration ou de l'argumentation ou de la démonstration le monde numérique a créé à substituer à cette association entre une matérialité et un discours une autre forme par laquelle la matérialité n'est plus liée à aucun discours en particulier c'est à dire que sur votre écran vous pouvez accueillir les textes que vous voulez non seulement vous pouvez les lire mais vous pouvez écrire et que ce soit un livre électronique ou un échange sur WhatsApp ou un réseau social c'est la même surface qui donne cet accès à ce monde de l'écrit lu ou produit et je crois que ça crée une transformation tout à fait profonde dans la perception de la catégorie 2 dans le rapport entre le lire et l'écrire et donc la domination d'un mode de communication qui est pour l'essentiel j'emploie un réseau social dans un sens très large c'est à dire les sources d'informations la lecture du flux d'images des réseaux sociaux au sens strict et donc du coup je crois que là il s'est créé une discontinuité qui a été sous-estimée sans doute parce que d'un côté apprivoiser la nouveauté est toujours plus facile si on dit que ce n'est qu'un avatar supplémentaire d'une histoire qui a déjà un long passé et d'ailleurs dans le monde numérique on a souvent réemployé avec des sens tout à fait nouveaux l'ancien vocabulaire on peut imprimer on peut il y a des pages comme dans un livre mais une page web ce n'est pas la page d'un livre etc donc il y a eu aussi dans le vocabulaire la volonté d'apprivoiser la nouvelle technologie mais en fait pour le pire le meilleur peu importe mais il faut insister plutôt sur la discontinuité à mon avis et la deuxième chose qui me paraît importante c'est effectivement que l'école peut jouer un rôle mais on ne peut pas tout lui faire porter de quoi c'est ça et c'est pour ça que je pense que d'autres institutions liées avec l'école peuvent être non seulement des institutions qui peuvent avoir un aspect plus scolaire comme la bibliothèque mais même je pense qu'il y a une plus large de cet enseignement que vous dites si justement une lecture qui ne serait pas celle dominante devant les écrans je pense que les médias doivent jouer un rôle mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité individuelle je pensais qu'effectivement une des menaces pour aujourd'hui me semble-t-il c'est la facilité du clic qui a été renforcé par le temps de la peste dans la mesure où en faisant un clic on peut commander un livre on peut lire un texte on peut avoir un substitut d'existence sociale on a accès au marché on peut rencontrer des gens on peut faire des conférences donc il y a tout ça est très positif c'est sans doute la grande différence entre la pandémie d'aujourd'hui et les pandémies passées c'est le fait qu'avec le monde numérique il est possible de maintenir ce qui était absolument impossible autant que la peste du XIVe siècle autant que la grippe espagnole mais en même temps encore c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça mais on peut en trouver une autre mais de manière liée là ça a créé le réflexe et la facilité et donc c'est aussi un effort de réapprendre à ceux qui n'ont pas immédiatement ce geste qu'il est peut-être mieux de m'ajouter des livres dans les librairies parce que les librairies sont aussi dans ces espaces de la cité et donc en fait moi il y a ce chose que j'ai trouvé c'est que je crois toujours les deux premières séances de VDD à aller plus chez Wikipédia et à leur apprendre comment repérer le bon et le mauvais il y a quelques indices même dans des apprentissants qui n'ont plus entendu parler d'histoire médiévale je parle en plus d'une période qui dans les programmes n'a pas un rôle central donc ils sont quasiment verges quand ils arrivent en première année mais on arrive vite à leur faire comprendre comment donc là la technologie elle n'est pas repoussée surtout que c'est une construction collective dans l'esprit de valeur et moi voilà et c'est comme ça que j'ai intégré Wikipédia dans mon cours et de manière générale comme ressource pour les étudiants en essayant de leur apprendre et évidemment toujours en adoçant vous savez que derrière derrière au-delà de Wikipédia quand il faut monter en puissance dans la recherche il faut aller à la bibliothèque mais ils le comprennent comme ça parce qu'à un moment ils butent sur les limites même la monarchie de Wikipédia qui renvoie de toute façon quand ils les font à toute la série de la créance qui les oblige voilà mais tout ça pour dire que c'est juste une expérience personnelle mais ça se construit quoi et il y a l'école donc de soins de l'université c'est pour une chose que la continuation d'école et tout les écoles qui sont les points des universités sont les des écoles donc je ne peux pas rappeler donc voilà mais ça c'est une chose et puis il y a autre chose effectivement l'espèce de déconstruction de l'objet libre que risque d'opérer l'avènement massif du numérique et de l'extrême diversité pratique de la culture c'est pour ça que je vous ai pu encore interroger là-dessus sur la hiérarchie sur la catégorisation parce que tout ça c'est des lectures qui existaient parfois absolument des lectures on dirait pragmatiques quoi ça se dit récemment mais en fait qu'il a repris une ampleur et puis surtout c'est vrai que vous avez quand même dit de la balisation des contenus par le biais du support et non plus par le biais des délicités et de la fragmentation entre la matérialité et le biais alors là je trouve que c'est un vrai problème moi je trouve que c'est pas mal d'avoir discuté de ça dans la perspective d'indicé à venir parce que je pense parce que oui là aussi on ne peut pas faire tomber tous les péchés du monde sur le monde du biais dans la mesure où cette éloignement du biais de votre hôtel c'est-à-dire sur une architecture construite et qui a une logique de démonstration ou de narration qui est antérieure à l'usage du biais du biais l'usage des photocopies de fragments des oui essentiellement d'un matériel pédagogique qui était déjà un découpage et qui idéalement obligait à se référer à la totalité qui ne le faisait pas donc cette centralité du livre comme vous le disiez elle doit être rétablie et peut-être depuis les plus les plus petites éloignes je me souviens que l'une des initiatifs d'intéressants d'un gouvernement brésilien ça a été de dire que dans chaque école élémentaire les enlèves devaient sortir avec 5 livres alors des petits livres mais des vrais livres pour des gens qui n'en avaient jamais vu et du coup ils les ramenaient chez eux donc ils rentraient aussi le livre dans un foyer domestique et pas simplement dans l'école et c'était une idée je crois assez intéressante et donc l'idée de donner parce que l'objet va devenir de plus en plus étrange pour les digital natives pour ceux qui naissent dans les ordinateurs ça va être un objet extravagant peut-être comme vous dites on peut lui donner un aspect magique et le réintroduire quand j'étais petit il y avait des collections il y a encore l'usage moi je ne sais pas du tout j'ai lu ça encore à mes enfants il y a tout ça encore et donc l'idée que le basket devant cet objet c'est l'idée de la lecture plus encore c'est dingue alors donc il y a un problème de fractures numériques ça c'est peut-être il y a autant pardon oui pardon oui je voulais juste pardon si vous avez une question vas-y Berthe oui je voulais juste rebondir sur Wikipédia et là je fais c'est plus personnel par rapport à mes collègues c'est un objet qui a été très étudié scientifiquement voilà et justement parce que même moi en tant qu'enseignante je me sers de Wikipédia exactement comme vous l'expliquez comme quelque chose d'entrée parce que voilà on a étudié ça et on a bien vu que l'intelligence collective la masse la sanction en fait ça permet des sanctions finalement collectives et finalement on arrive à des choses beaucoup plus justes des fois que des choses qui sont établies à un moment que personne ne va relire Wikipédia c'est relire en permanence moi j'explique beaucoup ça à mes élèves c'est la première chose et je voulais dire une autre chose excusez-moi j'ai oublié tu reviendras oui je voudrais juste vous faire sourire d'une anecdote authentique ça m'est arrivé avant-hier je suis balnéolet je prends le RERB pour aller changer à Châtelet et ça m'a fait un choc je vais vous dire pourquoi c'est tout à fait anecdotique mais c'est au coeur du sujet tout le wagon et il était plein parce que le RER je savais à peine utiliser le RER depuis le temps qu'on n'avait pas le droit tout le wagon sans exception sauf une était sur le smartphone et il y a une dame et je suis resté figé un moment elle lisait Marguerite Yursenard dans un petit un livre en le poche et je peux vous dire que ça m'a ça m'a frappé j'ai pris conscience tout le wagon sans exception quel que soit l'âge la concession la condition sociale apparente l'âge et tout tout le monde était sur le smartphone et cette dame j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle lit Yursenard ça m'a fait un choc vous voyez voilà comment ? bien sûr bien sûr le pire dans tout ça c'est que ce que monsieur dit tout le wagon tout le monde est sur le smartphone mais le pire dans tout ça quand on regarde ce que les gens ils regardent dans leur smartphone c'est quoi ? c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux Facebook Twitter et compagnie donc c'est très rare de trouver une personne avec son smartphone en train de lire de lire un texte c'est vrai que la révolution du numérique a vraiment laissé des traces ce qui fait qu'aujourd'hui le smartphone remplace le livre mais pas dans le bon sens quoi voilà pas dans le but de lire mais de prendre du temps c'est ça le livre électronique perd du temps le livre électronique c'est ça et même les enfants on le voit même avec les enfants quand ils arrivent à la maison quand on leur demande de lire un livre c'est compliqué directement c'est le suite c'est la Playstation etc donc moi j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui pourrait changer qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos enfants aujourd'hui justement d'oublier un petit peu cette nouvelle technologie et revenir vraiment à la lecture quoi écoutez notre collègue c'est quand même dans l'école qu'on peut réintroduire ça et plutôt cet objet oui étrange est devenu étranger c'est un livre court et montrer qu'on ne peut pas bouger avec le doigt qu'on peut lire du début à la fin que chaque fragment a un sens par rapport à la totalité que il y a ce livre là et bien le discours qui est dedans et sa matérialité sont inséparables des choses qui paraissent très simples mais qui seraient parce que quand même c'était l'idée que 15% des gens de l'enquête que je mentionnais disent qu'ils vivent déjà totalement dans le monde numérique toutes leurs pratiques culturelles et on peut supposer aussi leurs pratiques du marché et de pratiques administratives donc et de communication donc c'est quand même 15% est-ce que c'est les 15% qui annoncent 60, 50, 60, 80, 90 écoutez vas-y une dernière réaction voilà parce qu'on aura posé les problèmes à des fois de les résoudre non simplement pour dire que on ne peut pas raisonner comme ça dans l'abstraction de tout c'est-à-dire que bon je vais vous dire moi j'ai été 20 ans directrice d'une école en ZEP à Bagneux et on a eu pendant un certain temps des ce qu'on appelait BCD bibliothèque centre de documentation d'accord dans l'école j'avais deux postes supplémentaires pour s'occuper de cette BCD ce qui fait que cette bibliothèque elle était intégrée à l'école ok et donc les bon les enfants allaient régulièrement même par petits groupes à 2, 3 enfin bref on a beaucoup travaillé autour de ça ça a disparu donc c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas travailler ça n'a pas disparu alors ça a disparu en tant que moyen je vais vous donner un exemple ma fille est enseignante à l'école Rosenberg à côté qui est une école élémentaire et maternelle ils ont une très belle salle ils n'ont pas de poste supplémentaire pour s'occuper de cette bibliothèque les enseignants comment vous l'équilibre et ils n'ont pas de bouquin parce que nous on avait on pouvait faire des projets on avait des bouquins etc ça c'est une chose et donc je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça dans l'abstraction deuxième chose je pense que dans le même temps il y a des actions dans les écoles et dans les collèges qui vont dans le sens de la lecture je vous donne un exemple enfin des exemples il y a plusieurs collèges et écoles où maintenant il y a un moment de lecture dans le collège ou dans l'école où tout le monde se met à lire c'est à Rosenberg c'est ce qui existe à l'école élémentaire d'ailleurs mais ça a commencé par des collèges c'est à dire qu'il y a un moment où il n'y a plus un bruit dans l'école et tout le monde se met à lire y compris le personnel de service le gardien la gardienne tout le monde se met à lire question que je pose tout le monde se met à lire les enseignants se mettent à lire parce que dans le fond les enseignants on ne les voit jamais lire dans leur classe on ne les voit jamais lire pour eux c'est pas vrai et donc les enseignants se mettent à lire la question c'est on peut lire le journal on peut lire un roman on peut lire aussi une BD on n'a pas parlé des bandes dessinées là qu'est-ce que vous en pensez des bandes dessinées est-ce que c'est de la lecture ou est-ce que c'est pas de la lecture j'ai posé la question pardon je veux dire pour mon graphique pour moi c'est de la lecture mais qu'est-ce que vous en pensez vous ? si vous avez encore la forme oui oui mais d'accord j'étais très content parce que quand même il y avait une note un peu plus optimiste avec des conditions de possibilité je suis tout à fait d'accord avec vous c'est là on revient toujours à la citation de Bourdieu il y a des conditions de possibilité qui dépendent à la fois des trajectoires ou des enracinements sociaux et qui dépendent de politiques volontaristes ou non donc là mais en même temps une fois que vous aviez posé cette idée des conditions de possibilité qui relèvent donc de la cité et des politiques publiques vous nous donniez quand même une vision moins sombre et moins désolée que celle que nous avions tendance à développer quant aux autres je ne peux pas parler des alors disons bande dessinée parce que d'une part dans l'enquête effectivement c'est une très bonne question du ministère de la culture on considère que le livre ne peut pas être la bande dessinée est-ce que vous avez lu un livre dans l'année précédente sauf bande dessinée donc il y a déjà là un partage qui est établi dans l'enquête statistique après je crois au delà de ça je crois que vous avez vous avez raison ça appartient à la lecture il n'y a aucune raison mais simplement il faudrait montrer que le livre dans sa forme classique peut avoir différentes formes il y en a avec des images il y en a sans images il y en a qui sont moins longs d'autres qui sont plus brefs et certains peuvent avoir cette intrication des deux langages l'image et l'écrit d'autres non mais très tôt au Moyen-Âge les bimoralisés c'est pas autre chose que de la BD c'est une exclusion statistique mais qui doit pas être une exclusion intellectuelle de notre horizon sur faire retourner le livre mais c'est pas à là c'est un exclu quand même non c'est ça c'est parce que je pense qu'il voulait une statistique où sans doute il y a beaucoup plus de gens qui ont répondu oui j'aurais lu un livre si on avait inclus les bandes dessinées et donc il y avait un aspect sans doute vrai je sais pas je crois pas qu'il y ait une question particulière sur les bandes dessinées mais ça serait le corollaire de la question sur est-ce que vous avez lu un livre qui n'est pas une bande dessinée et d'avoir une mesure aussi de la lecture des bandes dessinées mais il semblait que même pour vous ils n'avaient pas il y a deux mondes c'est ce que je dis il y a deux mondes différentes entre la bande dessinée classique et le mangue qui n'est pas du tout la même chose dans l'épistémé encore une fois c'est deux mondes différents absolument vraiment le manga c'est plus sériel comme Netflix avec de la série qu'on avale qu'on avale qu'on avale la BD elle est vraiment pour ces jeunes là elle est beaucoup plus ancrée dans le roman dans le romanesque en fait dans le romanesque et c'est beaucoup plus compliqué à rentrer pour un gamin la BD classique c'est tous les gamas qui vont avec le pass culture sont allés tous acheter des mondes et la BD c'est plus des là j'ai 34 ans je suis déjà vieux mais pour les jeunes adultes vont plus dans la BD mais il faut attendre qu'ils soient adultes c'est trop laid parce que c'est énorme excusez-moi mais pour comparer le monde qu'on a vécu et celui d'aujourd'hui c'est aussi un choix entre guillemets sociétal c'est-à-dire qu'à la place de mettre du personnel et des livres donner des livres c'est le tout numérique qui l'a emporté c'est-à-dire que dans toutes les écoles toutes les écoles doivent avoir des tableaux numériques des tablettes c'est ce qui a été mis en avant c'est l'argent qui est dépensé pour ça donc quelle est la place du livre par rapport au numérique même dans l'éducation vous mettez les deux c'est plus une perte de vue parce que le livre par rapport aux équipements électroniques ça crue de peanuts c'est rigolade il y a comme un truc oui et au final il n'y a pas de bibliothèque oui oui je me permets d'envoyer quand même une anecdote là-dessus moi j'ai donc des élèves de l'université plutôt des informaticiens en humanité numérique et qui font finalement la fonction supérieure sociale et tous les ans quand je demande symboliquement à ces élèves qui viennent de l'informatique qui en gros ne sont pas rompus à l'exercice de lecture et écriture dans leur métier dans leur formation je veux absolument qu'ils aient un ouvrage papier justement qu'ils aient un ouvrage ça sort du numérique et bien la commande est impossible marché public tout ça c'est impossible d'abord et voilà et on me dit non c'est en ligne voilà dans ce que je veux dire oui je vous rejoins il y a vraiment des choix aussi qui sont faits très fort sur la partie positive parce que c'est vrai ce que disait Catherine il y a eu une volonté de tirer d'enlever les moyens aux écoles etc en même temps on a pu assister à des associations qui remplacent en gros c'est important de le dire parce que sinon on ne va pas être dans le positif non plus c'est à dire que il y a des écoles à Bagneux il y a quelques membres de l'association qui effectivement essayent de remplacer pour mettre le livre ensuite l'autre chose positive ou alors on ne voit pas les mêmes choses moi quand je vais à la FNAC etc je vois souvent des mômes assis avec une BD qui ne payent pas mais qui le lisent dans les centres commerciaux aussi donc il faut faire un peu attention alors c'est vrai que le ministère a sûrement décidé c'est le livre etc moi je suis un fada du dessin ou de l'image lié à ma formation parce que je suis photographeur de métier donc j'étais très intéressé par rapport à la montée de l'histoire sur Gutenberg parce qu'effectivement c'est tout ce que moi j'ai vécu dans mon métier mais en même temps comme j'étais photographeur c'était l'image qui était et dans un journal aujourd'hui un seul dessin peut faire beaucoup plus dire beaucoup plus qu'un texte qu'un long texte etc et donc moi je crois qu'il faut mesurer cette partie là et je pense que même dans le Moyen-Âge l'image c'était aussi quelque chose d'important je veux pas mais bon voilà donc mettons aussi du positif dans cette affaire parce que sinon effectivement sinon effectivement on va tous et c'est vrai que dans le métro on voit plus de choses comme ça mais peu à peu le quotidien dans le métro a été remplacé par le gratuit qui a été remplacé par et à l'époque lorsque des gens de mon métier se battaient sur l'idée du quotidien on leur expliquait qu'en fin de compte une seule information rapide suffisait et la question du ce qu'on a appelé le gratuit dans le métro a remplacé le quotidien que les gens achetaient etc et il y avait peu de monde peu de monde mis à part les ouvriers du livre qui se battaient sur cette question là sur cette question que le livre le papier etc était quelque chose de très important et je parle dans les années 75 lorsque un célèbre ministre Leca avait décidé de dire il n'y a pas en France de capacités graphiques qui permettent de répondre etc donc oui c'est comme ça je pense qu'il y a un petit retour en arrière on voit actuellement des choses qu'il faut positiver à mon avis et donc il y a eu une avance c'est un retour c'est par rapport c'est l'expression qui n'est pas bonne effectivement je propose un thème pour une prochaine conférence exactement c'était mieux est-ce que c'était mieux il y a tous les vieux qui vont dire ah c'était bien ok bon merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup allez merci d'être venu j'ai fait très très intéressant bon alors pour ceux qui ont encore le courage on peut continuer à discuter je vous propose de boire un petit verre j'ai plusieurs boissons vous pouvez venir me voir au bar merci